J'ai vu beaucoup de metteurs en scène, mais mon rêve depuis toujours, c'est de jouer dans une de vos pièces, M. Spielkirk. J'ai étudié au célèbre Actor's Studio. J'ai joué plusieurs fois sur Broadway. Et en ce moment, sans vouloir me vanter, je suis une des grandes vedettes du milieu théâtral d'ici. C'est très impressionnant. C'est à se demander si vous n'êtes pas en train de me jeter de la poudre aux yeux. Vous jetez de la poudre aux yeux? Jamais de la vie. Ce n'est pas mon genre de chercher à éblouir les gens par des artifices trompeurs. Nous ne sommes pas aux Olympiques, après tout. Aux Jeux Olympiques? Oui, comme dans la Grèce antique, où les coureurs qui prenaient les devants soulevaient des nuages de poussière et donc se trouvaient à jeter de la poudre aux yeux de ceux qui les suivaient, les aveuglant ainsi. Vous ne manquez pas de culture. Ça me sort par les oreilles. Mais voyons maintenant vos talents d'acteur. Une actrice va vous donner la réplique. Elle est apparemment très connue ici. Oui, mais vous savez... Maman! Chut! Tais-toi! Je la fais croire que je suis une grande actrice allemande! Mais tu ne connais rien au théâtre! J'ai tellement rêvé d'être une actrice un jour. Vous êtes prêts? Oui, pardonnez-nous. Il vient de me rappeler que j'ai déjà joué le rôle de sa mère au théâtre dans une pièce de... Shakespeare. Hamlet, plus précisément. Oui, Hamlet, que nous avons joué dans tous les grands théâtres du monde, comme... Le London Theatre, l'Olympia de Paris... Au Vénice de Milo. Elle veut dire la Scala de Milan. Ah oui, c'est ça. La Scala de Milan en Espagne. Vous connaissez? La Scala de Milan en Espagne? Mais bien sûr! Qui ne connaît pas ce chef-d'oeuvre d'architecture? Est-ce que je rêve où tout le monde est en train de se jeter de la poudre aux yeux?